Je le disais tout à l'heure, Soda, deux matchs sérieux, c'est lui sérieux. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, la RDC, effectivement, fort de leur canne demi-finaliste, ils finissent quatrième, je crois. Ben oui, ils sont dans cette dynamique-là, ils sont positifs, ça se sent dans les commentaires, ça se sent dans la façon dont ils ont joué tout au long de cette canne. C'est une équipe difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui défend très, très, très bien. C'est une équipe, en réalité, défensivement, qui est regroupée autour de Chancel Melba, qui est un très bon défenseur. Et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite. Oui, ça, ça va très vite. Bon, là, ils ont Laura Taka qui est blessée. Gaël Kaukouta, c'est un garçon qui a énormément de qualité. Et oui, c'est une très belle équipe. Donc, c'est une équipe qu'il faut respecter. Et comme je l'ai dit, nous aussi, on a à cœur de retourner à cette Coupe du Monde-là. On s'est qualifié sur les deux éditions, les deux dernières éditions. C'est important que ce troisième-là aussi, que le Sénégaliste soit. est représenté. Donc, nous savons ce qui nous attend sur ce match du jeudi. La Mauritanie, comme vous le savez, c'est notre... C'est nos voisins. Voilà, donc, c'est le même peuple, j'ai envie de dire. Il y a des Sénégalais qui sont en Mauritanie, comme des Mauritaniens qui sont ici au Sénégal. Nous savons qu'on sera attendus là-bas, d'autant plus que, je crois, c'est Gibril qui a posé la question. Il y a aussi des Sénégalais, en réalité, qui pouvaient jouer avec nous, qui ne jouent pas avec nous. Ils auront à cœur de se montrer et de se faire voir. Mais je crois qu'il faut qu'on garde notre sérénité, notre calme habituel. Et surtout, travailler ces deux matchs-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais je vous garantis que vous avez raison. Comme on dit, on a deux gros matchs. Voilà.